Hop on a un nouveau rouleau On continue avec le combat du coeur Et maintenant je me demande ce que prépare Oméga Fin du test, fin du test Destruction des mondes de test et attribution de l'intégralité des ressources au fonctionnement du corps principal Félicitations groupe Alpha, vous avez réussi le dernier test et nous voilà désormais face à face Tout comme vous je ne décide rien d'autre que cet affrontement Je vais pouvoir comprendre pourquoi ce combat contre Midgar Zormes et avec tous les précédents se sont révélés si différents de mes simulations Reposez-vous, préparez-vous, croyez votre temps Je vous attendrai de l'autre côté de ce dispositif de téléportation Ça y est, nous y voilà Oméga est certainement l'un des adversaires les plus redoutables que tu aies jamais eu à affronter Mais j'ai quand même une bonne nouvelle Figure-toi que j'ai peut-être découvert son point faible L'atout qui devrait nous permettre d'exploiter par ailleurs tout près Il me faut juste un peu plus de temps pour que tout soit en place L'atout qui concerne Encore un petit instant. Au fait Alpha, as-tu encore en réserve quelques-uns de tes bibelots si surprenants ? Tout sera bon pour rélever le défi qui nous attend. S'il te reste quoi que ce soit qui pourrait nous être utile, c'est le moment. Des cailloux, une pierre précieuse. Oh, encore une de ces cartes. Voyons voir, elle s'a agrandir. Non, plutôt à rapetisser. Inutile d'essayer d'obtenir des explications détaillées. Faisons confiance à Alpha pour s'en servir au moment opportun. Ah, j'allais oublier. On fait pas Alpha, on compte sur toi. On ne sait jamais. Cette eau mystérieuse qui rend invisible pourrait aussi nous servir. J'en ai rempli cette bouteille pour que nous puissions la transporter. Alpha, je te la confie. Mon petit doigt me dit que tu sauras en faire un usage judicieux. Omega nous en a déjà fait voir de toutes les couleurs. Mais il ne fait aucun doute qu'elle a encore plus d'un tour dans son sac. Il faut te préparer au pire. Si jamais tu te retrouves en mauvaise posture livré à toi-même, tu devras avoir confiance en toi et trouver le courage nécessaire pour t'en servir. Bon, il est temps d'aller récupérer l'appareil que j'ai confié à Jessie. Retrouvons-nous à l'extérieur pour échanger quelques mots avant que je me mette en route. A priori, il y a peut-être un petit truc de transition à faire. Bon appétit du coup. Elle fait bon, à plus tard. Ça fait du bien de se retrouver à l'air libre. Je vais commencer à suffoquer là-dedans. Je vais devoir effectuer quelques essais sur l'appareil qu'a terminé Jessie. Et cela devrait m'occuper pendant quelques temps. Profitez-en pour vous reposer et vous changer les idées avant la bataille décisive. Alpha se fait tout souci pour Cid et semble bien décider à le suivre. Peut-être pourriez-vous lui emboîter le pas ? Ok, on retourne vite fait à l'étendue de Raal. Ok, on retourne vite fait à l'étendue de Raal. Je suis quoi, franchement en état de travailler ? Nero, je t'ai rétabli plus tôt que prévu. Tu sais, je repensais à l'affrontement entre Shinriyu et Omega, juste après son redémarrage. J'ai trouvé plusieurs éléments concordants qui m'ont mené à une nouvelle théorie. De toutes les attaques de dragon divin, il n'y a qu'un puissant arc électrique qu'Omega a à peine encaissé, ce qui l'a fait tituber. Il est possible que la foudre soit son point faible. D'après ce que tu me dis, cela paraît fort probable en effet. Il s'agit sans doute d'une imperfection dans la conception de l'arme autonome, qu'elle est incapable de corriger elle-même. Cependant, je ne peux pas croire qu'un éclair artificiel puisse la mettre en danger. Il nous faudrait une puissance qui dépasse l'entendement pour lui porter le coup de fatal. C'est pour ça que tu as fabriqué cet appareil, n'est-ce pas ? Mon petit doigt me dit que c'est un élément de la fameuse tour de transmission de la citadelle de Bosja, basée sur les plans de Myde. Pour établir le contact entre cette tour et Dalamund, mon père a mis au point un moyen d'accumuler et de restituer une immense quantité d'énergie. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme il l'avait prévu, et la tour ainsi que toute la ville sont parties en fumée. Mais malgré son échec, je me suis dit qu'une partie de ses travaux pourraient nous servir. J'ai apporté quelques modifications à ses plans, tout en restant fidèle au concept de base. Quant à la réalisation de l'appareil, c'est Jessie qui s'en est chargé, et j'ai toute confiance sur son expertise. Alors, qu'est-ce qui te fait peur à ce point-là, bon sang ? Je ne sais pas. Nos chances de gagner sont-elles réelles ? Et pourtant, sont réelles et pourtant... Lorsque je regarde cet appareil, je ne peux m'empêcher d'avoir des idées noires. Comme dans les jours qui ont suivi l'incident de la citadelle de Bosja. Le reste des victimes soufflées dans l'explosion, la détresse des familles déchirées et le dédain de notre patrie. En méditant sur l'enlèvement, on se rend compte que la technologie qu'on a créée pour des jours meilleurs a été mise au service de la guerre. Et que la seule chose qu'elle a permise, c'est de détruire des vies. C'est ce qui m'a poussé à fuir. Je suis venu trouver refuge en Eorzea avec la ferme intention d'œuvrer pour le bien des autres. Et de faire en sorte que mes créations puissent leur donner le sourire. Mais même si le temps a passé, ces cicatrices restent ouvertes. Et certaines aventures humaines sont là pour me le rappeler. J'ai l'impression que notre vie a défié notre destin. Pardon, je recommence. J'ai l'impression qu'on passe notre vie à défié notre destin. On est blessé. On blesse parfois les autres. Et c'est en affrontant ces blessures qu'on peut choisir sa voie. Tout ça pour cet instant où, du fond du cœur, on se sent satisfait. Je sais pas qui c'est. Mince alors. Tu dois avoir beaucoup de temps à perdre pour creuser la tête avec des scies aussi pareilles. La signalité t'es guette, mon ami. Tu vois pas non plus ? D'accord. Peut-être bien. C'est vrai qu'à l'époque où on étudiait ensemble, j'étais bien plus insouciant et démonstratif. Je me consacrais à mes inventions, sans aucune arrière-pensée. C'est différent aujourd'hui et mon esprit est plus torturé. Mais je suis quand même fier de ce que j'arrive à créer, malgré les imperfections qui me caractérisent. Mais je ne suis pas tout seul dans ce cas-là. Décidément, il te manque vraiment un boulon. En fait, maintenant que j'y pense, Oméga n'est peut-être pas si différent du site que j'ai connu à l'Académie Magitech. Si aujourd'hui tu es fier de toi, satisfait de ce que tu accomplis, je ne doute pas une seconde que cette babiole que tu as mise au point va nous sauver la mise. Évidemment. La différence entre Oméga et moi, c'est qu'étudiant, j'étais loin d'être esselé. Je me souviens tout particulièrement d'un de mes camarades qui avait des résultats presque aussi bons que les miens. Et de qui parle-t-il ? C'est aussi grâce à lui que je ne me suis jamais reposé sur mes lauriers et que je suis toujours allé de l'avant. Les rares fois où il m'a dépassé, je l'ai plutôt mal pris. Je n'aurais pas dû rester debout si longtemps. Je commence à avoir la tête qui tourne. Je retourne dans ma chambre. Ok, on continue avec Sid. Tiens donc, d'abord Alpha, puis toi. Vous êtes venu me chercher ? En ce qui me concerne, tout est en ordre et je suis disposé à partir. Ton équipement est bien réparé ? Si tu te sens prêt, en route pour la fissure interdimensionnelle. Maintenant que tu en parles... Bon, ça va encore. Ok. Allez, on retourne à la fissure. Ok. Meurs... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501